Salut salut tout le monde on est donc pour la troisième gain entre spanish selection et winning road avec la balle qui est un peu buggé au début alors qu'est ce qu'il va se passer silver qui va essayer de taper sur les autres en backdoor oui ça prend la balle soit deux contre un contre silver et ça c'est les spanish selection qui ont pris la balle en russe a tué quelqu'un du coup j'ai pas trop compris ils étaient beaucoup enfin c'était un en plus j'ai pas vu il faut qu'on m'explique qu'ils aient silver qui avait été en un contre deux donc on suppose quand même qu'il est mort et les autres qui ont quand même réussi à faire des kills alors qu'ils étaient normalement alors nalou ok c'est bien parti ça va plus leur leak pour les qui avait très bien commencé pour les spanish selection du coup winning road qui font ce qu'ils font ce qu'ils font cela est tout seul est ce qu'il nps non il n'y en a pas c'était pas c'était pas fou son coup de réveau il l'a tué oui mais un peu tôt on l'a tué trop tôt il peut prendre la balle derrière et 1-0 pour les winning road du coup alors que ça va se passer si le voir qui va de nouveau backdoor ce nouveau deux contre 1 les autres sont deux contre 3 c'est une grosse fois c'est qu'il a pris la balle du coup il doit s'en sortir ça se tape un peu partout ils ont tué ont tué tout le monde presque ok c'est qu'il va essayer de bondir non il reset et alors qui va prendre la balle c'est l'is qui a pris la balle j'ai pas trop compris comment mais l'a pris ok et donc pour la première fois on voit des boots sur sur une des maps donc voilà les boots sur qui peuvent vraiment servir sur st3 en effet c'est bien plat et tu as besoin lors d'un relais les boots qui peuvent vraiment servir miva qui reset ok ça essaie de stun tout ça donc c'est gara ok le coup de dac qui a mis tellement de dégâts gara qui est en pot qui reset il va qui qui se met pas mal de coups de révo il y en a deux qui l'attendent en haut il a essayé de temps pour le coup de dac la magnifique l'élite qui à la balle qui a son relais qui a été stone du coup il se retrouve un peu seul ce qui va pouvoir faire quelque chose non ça va reset c'est qu'il prend la balle du coup fait le petit wall jam contre le mur à le stone qui ça va rien il était tout seul entre deux alors tu dis ce qu'il va tenter il va défendre sur la balle il va qu'il essaie de défendre sur la balle gara qui s'avance il essaye des poches c'est les bottes qui l'ont push enfin on peut y des espées pour le push comme ça je sais pas si c'était mieux à éviter miva qui va tempo au milieu de la map pour éviter que les autres prennent la balle et puis ça les marquer un TD plutôt bien joué ça tempo ça tempo ça tempo gara qui va faire la même chose peut-être même un reset non il court devant il tempo il essaye de pas se faire tuer il y a eu une route qui ont très bien joué ce coup là du coup ils ont un peu tué tout le monde et ils peuvent ils peuvent commencer à avancer à trois tout ça se passe la balle qui reset ça c'est à l'avantage vu que j'allais dire vu qu'il y en avait pas mal qui étaient morts et ils étaient en train de spawn mais si l'on a quand même réussi à courir pour aller chercher la balle avec le bumper qu'est-ce qu'ils vont faire un reset un reset nous la balle il reset maintenant c'est à eux d'essayer de mener d'essayer de garder la balle et d'essayer de faire quelque chose d'intéressant c'était une bonne idée de lâcher la balle là bas en haut mais bon ils ont pas gardé la balle longtemps les spanish selection une map pas forcément avec beaucoup de ok 2-0 ça commence à faire à faire lourd bah ils ont jamais la balle les spanish selection ils seront un peu marchés dessus pour l'instant alors Nalu qui a la balle il va ok le dash ps qui ne servait pas à grand chose ils sont bien regroupés les winning roads ils étaient trois à essayer d'attendre la balle pour essayer de troncer du coup ça va pas ça va pas marcher ça va pas trop marcher je pensais que vous ils allaient faire quelque chose de beaucoup mieux donc votre qui reset ils attendent une meilleure vocation pour moi ils avaient la bonne occasion pour aller de l'avant mais ils avaient besoin de mieux sans doute parce que il y a l'appétit maintenant qui commence du coup ils se sont dit bah il faut qu'on aille soit à trois full vie ou à quatre pour essayer de tenter de marquer ok là ça a reset c'était pas voulu mais c'est de voir que t'es au taquet ouais Feka qui qui spame un peu la CS la balle qui était vraiment près du spawn des des spanish election oui ça push ça fait du wall push il arrive dans la petite enclave ok c'est difficile à voir quelque chose là-bas ok il y aura qu'à la balle est-ce qu'ils vont tenter de passer par la porte ou ils passent par la porte c'est quand même dangereux parce que s'ils se fail les autres vont pouvoir peut-être prendre la balle et aller ok ils ont pas fail du coup bah les autres n'ont pas rien de tenter tu prends le bumper si tu te fails bah c'est les autres qui prennent le bumper et toi bah tu te retrouves t'es déçu dans le télé alors qu'est-ce qui va se passer cette fois cette ouverture toujours Silver qui va essayer d'allumer les gens voir ce qu'il se passe chez la balle Lilith qui a pris la balle ok le stone qui le crucifie sur place Barba qui prend la balle il va essayer de courir vraiment loin je pense qu'il va essayer de débarquer tout seul le coup de d'aigle non qu'est-ce qu'ils vont tenter du coup ils vont passer par le bumper non ils retournent au mid ils vont essayer d'avoir une bonne situation de nouveau donc essayer de tuer les gens tout ça et puis quand il y a il y a plus grand monde essayer d'avancer là c'est pas vraiment bon pour les Winning Road alors Feka qui a pris la balle simplement parce que il fallait faire le tour pour prendre la balle elle était pas au milieu du bump du coup il fallait faire quand tu prends le bump tu es directement projeté en l'air et là il est pas arrivé sur la balle c'est pour ça qu'il l'a pas eu ok ça va avancer ça prend un relais Lilith qui prend le relais mais bon 2 swords étaient sur lui qui va-t-il tenter du coup il tempo reset on voudrait voir un relais avec les bots pour voir comment ils essayent de gérer ça ok encore un reset donc ils essayent de garder la balle au maximum d'essayer de trouver une ouverture quelque part en tuant peut-être quelqu'un à la bonne position oui les bots qui ont réussi à prendre la balle alors là il fallait spam oui voilà c'est ça oui c'est rentré 3-1 du coup on voit l'exemple des bots voilà pour quoi ça peut servir alors qu'est-ce qui va se passer ici cette fois c'est Kame qui rencontre Silver au mid au milieu il a compris Silver qui s'est fait totalement counter brain on va dire là-dessus il l'a fait depuis 5 fois et du coup il faut arrêter de prendre les espagnols pour des cons ils ont envoyé quelqu'un il la stun et puis c'était fini non par contre là ils sont dans une position assez étrange ok les winero qui ont pris la balle ils vont essayer d'attaquer non pas du tout en fait ils vont essayer de tempo d'attendre un meilleur une meilleure solution il m'étonne Silver ok Silver traînait tout près d'un point de reset pour faire croire qu'il allait pas reset enfin pour faire croire qu'il allait peut-être attaquer alors que son but était de reset juste de tempo en fait alors ok ça étrange l'utilisation des bots là soit tu les utilisais pour foncer droit devant soit tu les utilisais pas alors Silver qui va attendre dans le train et soit tu vas attendre d'essayer d'avoir que ses mates arrivent ok c'est ce qui va se passer du coup reset non j'ai rien dit tente un reset donc le winero qui tempo, tempo, tempo et tempo encore alors ils ont pas forcément envie d'aller marquer alors il prend la balle un jump pour courir ok il se fait tirer dessus tout ça c'est compliqué s'il verrait la balle du coup ils peuvent tenter un bumper suivent ils vont tenter et pour finir ça reset ça tempo ils voulaient pas que les autres essayent qu'ils puissent revenir à 3-2 c'est bien le trampoline sur cette map ça permet de viser il faut essayer de sortir une sword un marteau ça marche bien il n'y a pas de marteau d'ailleurs enfin marteau c'est bien sur les maps qui sont petites pour pour simplement taper les jambes et comme ils peuvent pas aller à droite ni à gauche s'ils viennent dans ton marteau s'ils peuvent pas donc compliquer ok le reset encore une fois 10 secondes c'est du 3 contre 3 peut-être qu'avec un relay ils peuvent tenter c'est Lilith qui a qu'elle est une grosse erreur de celui qui avait la balle il est resté trop près des Winning Road il aurait dû s'écarter pour que les boots puissent les prendre ce jour et là il a campé d'un côté du gars pour se faire tuer mais il aurait pas dû je pense hop alors on y va le stun tout ça il rebondit donc il faut savoir que quand t'es stun tu peux être CC bind ou quoi que ce soit tu continues à rebondir autant qu'il faut donc ce bumper qui est plutôt pratique pour la balle ok je sais pas ce qu'il a voulu faire il aurait dû prendre les bots par en dessous boum avancer moins vite et ça reset ça reset ça reset ça tempo ok là ils sont dans une bonne situation Winning Road je trouve et ils n'en profitent pas vraiment ils préfèrent attendre au dessus du train essayer de tenter les kills pour euh on sait pas trop quoi le silver qui reset le game qui était là il avait pris le bumper juste avant parce que bon bah à force de voir des resets bah on a envie de dire j'ai envie de me retrouver au reset quand ça va reset quoi c'est vrai qu'en forçant les resets comme ça enfin en forçant les resets on a toujours fait des resets les Winning Road la Spanish Selection qui a toujours envie d'envoyer au moins quelqu'un on va dire là-bas il va tenter le trick oui il l'a fait bien joué donc il faut pas oublier de sauter s'il vous plaît quand vous faites du wallpush de ce côté là parce qu'à la fin bah il y a un trou entre la barre et la deuxième barre qui se reviennent contre le mur et si tu sautes pas bah tu tombes c'était peut-être son but hein c'était son but c'était peut-être do reset mais je crois pas le reset encore une fois et c'est Kem qui a la balle oui non il est mort le trick qui tire compliqué les 3-1 on sent vraiment que Winning Road on a pas envie d'aller forcément on a les marquer et ils sont juste là c'est bon on a marqué on a 3 TD on les garde et euh la Spanish Selection qui je veux pas dire sont perdues c'est pas vrai mais ils ont pas les portes d'une utilité pour attaquer vu qu'ils puissent les Winning Road sont concentrés sur le frag vu qu'ils ont que ça à faire vu qu'ils ont pas envie d'aller marquer c'est pas le cas des euh les Spanish Selection qui essayent de prendre la balle d'essayer de courir de faire des relais tout ça du coup ils sont dans un mauvais espace mon Feka qui court est-ce qu'il peut y avoir un allié avec lui pour s'ils mangent le relais non les personnes ils sont arrivés un peu tard mais Nalu qui va reset voilà un danger directement reset c'est qu'il court Barba qui a la balle mais que va-t-il pouvoir faire il est avec un Kame qui est déjà loose sans doute il s'est battu avant Feka qui vient d'arriver avec ses full PV ok ça essaye de spam là-dedans ok Feka qui n'a pas eu la balle il va y savoir reset sans doute il va attendre que Gaara arrive ce qu'ils savent pas c'est que Kame est en train d'arriver aussi donc c'est pour finir ça reset pas ils sont plus nombreux ok bien joué le... enfin tout est bien joué tout est relatif hein il faut rester en dessous aussi l'un des problèmes avec le bumper c'est que le bumper c'est bien mais à force de trop l'utiliser ben les gens essayent de... enfin le brain c'est essayer de descendre et puis après de l'utiliser pour remonter du coup bah ça brain un peu la team ennemie mais ce brain on le connaît je veux dire même en FFA on le fait donc à force on reste au-dessus et puis au pire quand on voit qu'on est dans la merde on fait quelque chose est-ce qu'il va se marquer un autre TD ? ah oui 4-1 est-ce qu'il y a eu un petit lag là de silver ? non il n'y a rien eu alors silver qui a attendu un peu avant d'y aller pour pas se faire pour pas se faire... pour pas se faire avoir ok il y avait pris la balle silver qui a pris la balle il est tout seul et ça tempo à d'ouvre quoi ça fait... je vois un petit rond-point je fais le petit tour du rond-point tout ça tout ça alors que clairement là dire-t'en FFA tu cours tout droit que ça soit au pain ou pas alors... ok il prend la balle il va tenter de courir il a des SP il a l'appétit il aurait pu raser un peu plus le mur je pense les boots qui ont pas réussi à prendre la balle ça reset Nelo qui prend la balle en dashant il a pu revenir grâce aux SP ok ça jump ça va arriver et c'est parce que ça pouvoir dash non coudrez-vous qu'il pardonne pas on va programe yeah parce que c'est pas trop ce qu'il me veut c'était le but et puis après euh voilà on le voit directement le skype l'histoire que normalement il m'a je sais pas s'il pourra me téléphoner du coup attends parce que je pense que je vais le match je pense que je l'ai ah bah non j'avais qu'un thé moi alors il arrive il va bientôt marquer oui bon c'était l'appétit ça clairement coucou la tempo du coup alors silver qui tape dessus on va essayer d'inviter l'âge du coup pour euh euh essayer d'entendre sa voix tout ça tout ça du coup on a Momo ok il est là hop on prend la balle Barba qui a réussi euh avec sa team d'avancer allo ? allo 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 retardataire comment ça va ? ça va ça va alors comme ça tu nous fais attendre 5k et puis j'ai vu que c'était un français c'est bon je suis sûr bah oui oui bon on m'a appelé euh à la fin et comme euh mon jeu met du temps à s'ouvrir ça a pris du temps désolé voilà c'est ça si je savais que c'était toi je t'aurais déjà invité skype tout ça avant après toutes les games avaient déjà commencé tout ça c'est tout vrai j'y ai pensé qu'après en fait je me suis dit ouais pourquoi pas venir ici alors les petits dash ps qui sont ah bah non on a appelé pouf 5-2 parce que c'est bientôt la fin de ce match aussi donc euh c'est un petit peu la fin pour les espagnols c'est un peu la fin oui bah non mais ça tempo ça tempo chez les wing road et puis les espagnols qui euh qui s'énervent un peu qui tentent des moves et qui les fail à chaque fois ou qu'ils les réussissent pas forcément t'es obligé de prendre des risques et quand tu prends des risques et ben ah bah en 2 minutes rattraper 3 TD en 2 minutes il va falloir qu'ils speed un coup hein non mais là ils ont déjà ils ont déjà pris des risques là ils ont encore pris des risques et là ils se retrouvent et du coup ils ont pris une TD derrière forcément ah bah oui enfin les risques c'est bien mais euh enfin il faut les prendre hein parfois pour gagner voilà voilà peut-être que la PT va leur permettre d'arriver jusqu'à 5-3 peut-être 5-4 non t'as vu la tempo euh à 11 depuis ce que fait wing road depuis tout à l'heure là même quand ils peuvent attaquer même quand ils ont une occasion d'attaquer ils font euh on est pas 4 euh ah non là pour le coup ils sont deux mais là c'est du 2 contre 1 bah un ah ouais non les wing road sont en respawn non non contre-attaque avec une barba en défense contre-attaque barba en défense il essaie de choper la balle même s'il chope la balle il y a relais c'est fini et puis là c'est quoi la quatrième map juste j'ai pas vu les maps j'ai pas vu les maps ST2 ST2 ouais bon ouais ST2 ça risque d'être serré parce que c'est vraiment une map commune mais ouais j'ai vu ça hier aussi je croyais ça et puis après j'ai vu Watch Your Bike qui leur a dit ST2 nous on connait c'est où ? pas c'est apparemment ouais ouais le match de bronze j'ai pas vu tu pourras aller en voir sur Youtube si tu vas un barba qu'est-ce qu'ils tentent l'appétit ouais j'essaye de rush en mode il faut qu'on marque faut qu'on marque si on veut pas perdre et puis donc ça marche pas il faut être organisé là ils le sont plus ils sont en mode déprime voilà là tu prends des risques et finalement bah voilà je pense que c'est un petit peu mort là là c'est fini je veux pas dire mais alors boum ça tire d'ailleurs t'as arbitré des matchs tout ça avant ? euh arbitré moi ? oui je sais pas je t'ai pas vu bah disons que j'étais un juge du S5 il l'est plus là déjà ? comment ? tu l'avais plus de la latte déjà ? si si je le suis toujours hein ouais c'est 3 c'est fini bah ouais c'est sinon j'avais aussi euh arbitré le supersonic tournament euh l'evocate aussi euh enfin à peu près tous les tournois qui ont été faits en fait ok 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 et le 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 tournoi des pirates sleeper aussi j'avais je l'avais commenté un peu voilà là j'étais un peu tout seul je devais enfin je devais avoir des gens c'est bon tout le genre ça va tu m'as suivi un peu sur ce que je fais ou pas ? alors t'es prêt pour quitter tout ça tout ça ? ah ouais putain ça aussi parce que ce problème c'est qu'il me demande de quitter mais ils me disent jamais quand est-ce que je dois revenir alors bah genre là là tu quittes et là tu peux revenir c'était quoi ? je crois j'ai eu les sens où je suis nul j'arrive pas à revenir sur votre passe c'est trop dur c'est le seul de tous les trucs qui l'arrive pas à revenir hop voilà ah tout le monde est full ok j'ai pas envie de partir c'est bon j'ai ma place bon c'est à moi de partir ok j'ai compris tout le monde est revenu en mode en même temps là c'est pour ça que j'ai attendu voilà t'es à côté de moi du coup ? oui ah tiens j'ai bien t'es à toi qu' demain ? j'ai cherché Damon